coucou tout le monde coucou tout le monde salut les gens je vous fais une petite vidéo rapide j'espère que vous allez tous très bien j'allais me coucher là mais bon ils arrêtent pas d'en parler toute la journée toute la journée j'étais occupée mais bon je voyais les images apparemment donc un attentat sur le Kremlin on aurait voulu atteindre Vladimir donc on a la propagande de notre cher pays qui n'arrête pas de dire que c'est du foutage de gueule et que c'est pas du tout ça que c'est un faux attentat bref ils arrêtent pas de dire que c'est les RUS qui mentent il n'y a jamais eu de tentative de quoi que ce soit des UKR bon alors tu sais ce qu'on va faire on va regarder rapidement je vais pas vous faire une vidéo trop longue de toute façon je pense que beaucoup de monde va faire des vidéos sur ça donc je fais la mienne on va regarder si effectivement on a voulu attenter à l'avis de Vladimir dans ce cas là c'est très grave en quelque sorte parce que parce que parce que ça peut déclencher tout un tas de tout un tout un tas de choses maintenant on va regarder qui a voulu faire ça pourquoi on n'a pas besoin on n'a pas besoin de savoir pourquoi on se doute bien mais est ce que c'est vraiment est ce qu'on a vraiment voulu attenter à l'avis de Vladimir voilà en gros c'est ce que je vais demander donc on y va alors cet attentat ce drone qu'on a vu exploser donc moi d'après moi évidemment sur les chaînes ils n'ont pas vraiment spécifié mais d'après moi en fait ils ont c'est les RUS qui ont flingué le drone avant qu'ils ne puissent atteindre sa cible en fait c'est pour ça qu'on voit une petite explosion parce que ils avaient l'air de dire que c'était rien du tout mais en fait non en fait je c'est mon avis pour moi c'est c'est les RUS qui ont flingué le drone en fait c'est pour ça que ça fait pas grand chose mais voilà je pense que au final s'il avait atteint sa cible ça aurait été bien plus grave ils l'ont fait exploser en vol si tu veux pour moi maintenant je peux me tromper mais pas comme j'ai pas réussi à trouver cette information je vous le donne tel que je le ressens alors concernant Vladimir y a-t-il eu une tentative de de trucider Vladimir alors il y avait un espoir alors un espoir une anticipation un souhait on parle d'un souhait et qu'on a bien étudié la question ok il ya une audace faire preuve il y avait une excitation ok et j'ai la transgression comme si on avait fait une erreur comme s'il n'aurait pas et il n'y aurait pas fallu en fait si tu veux ça peut être interprété de différentes manières mais c'est comme si en fait ils ont fait une bêtise là c'est comme s'ils n'auraient pas dû faire ça fait ok mais ils étaient assurés ils avaient une assurance parce que pour montrer leur force ok 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 pour montrer une certaine force oui bon bah c'est normal quand on attaque quelqu'un c'est pour montrer sa force mais j'ai une erreur c'est comme s'il y avait alors l'erreur ça peut être soit le fait qu'effectivement ils n'ont pas pu atteindre l'objectif j'ai une confiance inébranlable donc à mon avis bon bah voilà ils savaient qu'ils avaient l'autorisation entre guillemets là j'anticipe peut-être mais ils étaient sûrs d'être d'être soutenu quelque part c'est un peu ça que je ressens d'accord ok donc plein de questions vont découler de ça plein de questions vont découler de ça alors je prends le tarot de Paul Youson alors est-ce que c'est l'UKR qui a voulu faire ça est-ce que c'est l'UKR qui a lancé ce drone on m'a dit ici qu'ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi j'aurais tendance si tu veux avec les tarots on peut pas répondre vraiment par oui par non donc ici on me redit encore que l'UKR est soutenu dans le combat soutenu dans les combats l'UKR est soutenu par l'étoile par l'Europe bon là on parle de la guerre est-ce que c'est l'UKR qui a fait ça s'il vous plaît c'est l'UKR en association c'est pas l'UKR tout seul bah oui c'est l'UKR avec l'étoile donc voilà c'est quelque chose d'un peu inconsidéré donc pour moi c'est bien l'UKR mais c'est pas l'UKR tout seul c'est l'UKR avec le soutien on s'en doute on s'en doute ah ok ok alors ils attendent une récompense pour ça oh c'était en fait ce qu'on me dit c'est que c'était comment plus loin d'IT ça va plus loin que la bataille entre les deux pays là c'était une attaque ciblée et comment plus loin d'IT je suis désolée ça bouge parce que je bouge mes bras et ça fait bouger la table ouais donc t'as compris pour moi c'est c'est comment plus loin d'IT de la part du drapeau étoilé maintenant alors j'ai entendu que éventuellement ce serait notre macaroni c'est à dire nous la Francia qui serait aussi aux manettes pour cette attaque est-ce que c'est notre pays montrer sa force encore une fois alors c'est bizarre ce que je vais vous dire mais c'est possible c'est possible oh là là ce qu'on me dit c'est grave en fait ils veulent célébrer ils veulent ils veulent célébrer oh tu vois pas bien ils veulent célébrer la la mort d'un monarque en fait tu comprends ? ils veulent célébrer la mort d'un monarque et pour eux en fait le fait de j'essaye de contourner les mots c'est pour ça que j'hésite quand je parle à certains moments c'est parce que je cherche des synonymes d'accord mais parce qu'il y a des mots qui sont strikés comment dire ils veulent à ça plus loin signer Vlad pour eux ce serait voilà ce serait un nouveau départ en fait d'accord ce serait la mise en place de leur truc en fait si tu veux par contre ça provoquerait voilà ils seraient tout à fait capables de de provoquer vraiment le le chagrin du peuple RUS voilà ça provoquerait un émoi énorme alors la question que je peux poser alors bon pour moi enfin en tout cas pour mes cartes c'est c'est l'OTAN d'accord enfin c'est l'UKR avec les armes de l'OTAN et et l'aval de l'OTAN t'as bien compris maintenant qu'est-ce que ça va engendrer voilà qu'est-ce que ça va cette attaque parce que c'est très grave en fait et en plus ils sont en train de dire que ils sont en train de dire que les RUS mentent et que c'est de la propa plus loin gang donc c'est très grave enfin moi j'estime que c'est grave maintenant vous vous voyez comment vous le ressentez mais qu'est-ce que ça va engendrer est-ce que ça va engendrer une réplique de la RUS on va y avoir un discours peut-être ou une annonce ah oui parce qu'il doit célébrer le 8 mai je crois ok il va faire une démonstration de force il va rester cloîtré il l'a dit hein Pout Pout il a dit qu'il allait rester cloîtré peut-être pour le 8 mai en tout cas il ferait pas tout ce qu'il ait prévu ce jour là mais ça le rend triste de pas pouvoir faire cette célébration bon on me dit pas pour l'instant j'ai quand même beaucoup de cartes négatives ça va ça va engendrer un comment je pourrais dire ça ça va changer ça va changer les choses pour le conflit plus loin pour l'instant il réfléchit pour l'instant il est en train de peser le pour et le contre il est en train de réfléchir je parle de Vlad en fait il arrive pas à se résoudre à répliquer mais il se pourrait bien qu'il le fasse ouais moi j'ai bien l'impression qu'il va y avoir une réplique par rapport à cette par rapport à ce truc là il va y avoir une réplique des RUS ils vont montrer son hégémonie Vlad son hégémonie en tout cas son sa force son pouvoir mais toujours dans la légalité et dans la justesse c'est ce que je dirais je ne pense pas que ça va engendrer des choses catastrophiques pour nous ceci dit ceci dit je peux demander avec un autre jeu attends alors est-ce que ça peut engendrer quelque chose de grave pour l'Europe est-ce que l'Europe est en danger par rapport à ça voilà parce que la troisième la troisième on est dedans la troisième on est dedans la troisième j'ai la 3G la troisième j'ai on est dedans donc est-ce que ça peut engendrer des choses graves pour l'Europe alors alors j'ai des complications ah des complications mais le bonheur ou la réussite bon on nous parle de rigidité un froid alors est-ce qu'on nous parle de l'hiver de la fin de l'hiver prochain ou est-ce qu'on nous parle d'un blocage une illusion de blocage ok tu vois on nous parle de l'automne et de l'hiver de toute façon je sais pas si je vous l'ai dit mais bon quand je l'ai dit lors d'un live notamment j'ai effacé tous mes lives enfin j'ai effacé je les ai mis en privé notamment je vous ai dit qu'il y allait avoir du mouvement voilà pour cet automne automne-hiver et là on me le ressort donc que les choses allaient changer changer évoluer on a du mouvement pour cet automne cet hiver le passé est obsolète le passé se retrouve effacé on efface on balaye le passé c'est ça que je cherchais comme expression on balaye le passé parce qu'il y a quelque chose de nouveau bon on sait que il y a la nouvelle monnaie numérique au mois d'octobre donc ouais ok mais c'est pas ça que je demande en fait par rapport est-ce que ça craint pour nous au niveau bataille j'ai les hommes j'ai un ralentissement des hommes oui d'accord un empoisonnement ou un homme toxique quelque chose de perverti qui s'en va ou qui arrive moi je dirais plutôt qui arrive donc ok une nouvelle façon de diriger ouais une nouvelle façon de diriger mais là je pense qu'on me parle plutôt du de la monnaie numérique j'ai pas l'impression j'ai pas les conflits j'ai pas tu vois j'ai pas les blessures j'ai pas toutes ces cartes là donc j'ai pas l'impression que pour pour nous même il y a un quelconque danger pour l'instant j'en vois pas mais il y a des choses nouvelles qui arrivent pour cet hiver bon bah ça vous le savez bon donc quoi qu'il en soit il y aura un retentissement par rapport à cette affaire de tentative de voilà de trucs là hein A-S-S-I-N-A-T à ça c'est là c'est pas trop voilà donc il y aura un retentissement mais on va pas s'en prendre à la population forcément d'accord c'est plutôt en termes de d'hégémonie de puissance peut-être monétaire je dirais ça parce que ici on perd et on gagne en même temps il y a quelque chose qu'on nous enlève on nous dépouille de quelque chose et il y a quelque chose qui prend le dessus et qui vient chapoter tout ça donc pour moi ça c'est la monnaie numérique c'est pas on me parle pas de de la RUS alors il y a quelque chose ah oui ok un dénuement une perte une fin un aboutissement est-ce que est-ce qu'on m'annonce là la mort d'un homme attends parce que j'ai le masculin et j'ai une perte est-ce que on pourrait s'en prendre à Zélen 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 est-ce que la réplique rue la réplique RUS est-ce que ce serait envers comment c'est son prénom déjà je sais plus oh regarde ce qui est sorti comment il s'appelle je sais plus je m'y intéresse tellement pas à lui pour moi c'est un acteur ok est-ce qu'on pourrait s'en prendre à Zélen est-ce que est-ce que Pout Pout l'armée de Vlad s'en prendrait à Zélen non il y a un obstacle il est couvert il est protégé bah oui j'ai un abandon il se pourrait apprendre avec des pincettes mais il se pourrait qu'il lâche l'affaire Zélen Zélen ça c'est à la fin du conflit je dirais il va rendre les armes il se peut qu'il rende les armes et qu'il et qu'il s'en aille j'ai le départ d'un homme j'ai une célébration une joie et j'ai au même temps un coeur brisé il y en a un des deux qui va lâcher moi je dirais que c'est Zélen parce qu'il y a l'autorité il partira avec un bon pactole en fait d'accord mais ça on ne le dira pas d'accord il y a quand même le conflit il se peut qu'il y ait une attaque qui soit menée envers Zélen une réplique en fait pour s'en débarrasser en fait il se peut qu'il y ait une attaque envers Zélen mais ce ne sera pas Vlad en fait on va lui promettre de l'argent enfin en tout cas on va lui en donner puisqu'on lui en donne déjà on va lui en donner il va il va se il va s'éloigner je parle de la fin du conflit et ensuite ils vont faire le ménage ils vont s'en débarrasser c'est leur façon de faire en fait c'est pas forcément Vlad qui va qui va s'attaquer à lui parce qu'il sait très bien que que ça amènerait à un conflit plus grand en tout cas plus direct en fait ce qu'on me dit là c'est que Vlad quelque part il attend parce qu'il sait que c'est eux-mêmes qui vont faire le ménage ils vont se débarrasser de Zélen à un moment donné ouais il a le voilà miséricorde quoi c'est à dire bouffez-vous entre vous en fait ouais c'est plutôt de cette manière-là qu'il voit les choses Vladimir il les laisse se dévorer entre eux mais il se protège beaucoup 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 voilà ce que je dirais j'ai une réussite ici parce qu'il est patient et il est visionnaire il suit son instinct et puis il est guidé aussi il doit avoir des conseillers et pas que il doit avoir aussi des des médiums des mages autour de lui ouais donc voilà voilà ce que je dirais pour ça voici ma petite vidéo par rapport à cette tentative de toute façon on sait très bien que c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière il en a eu beaucoup des tentatives comme ça mais celle-ci elle est un petit peu plus visible et directe parce que elle était visible dans le ciel et elle était au-dessus du c'était pas c'était pas fait en catimini là c'était visible c'était pour qu'on le voit donc c'est pour ça que sur les chaînes d'info ils disent que c'est un faux truc mais non ce n'est pas une fausse information et les RUS ne mentent pas d'après les cartes voilà les gens bon bah j'en ai terminé je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée qu'est-ce que j'ai rien à vous dire je crois merci pour vos soutiens merci pour vos messages en ce moment j'ai pas trop le temps de tout regarder mais même pour les mails et tout il y a peut-être des mails en attente j'ai cru voir aussi il y en a certains d'entre vous qui me disent que ma boîte mail est saturée j'ai pas l'impression en fait j'arrive à recevoir des messages donc vérifiez-vous chez vous s'il n'y a pas un souci vous avez tous mes liens dans la description pour m'envoyer un mail pour commander mon jeu aussi vous avez tous les liens donc normalement il n'y a pas de problème je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard bye bye les gens et je vous remercie je vous remercie